Alors d'abord les éditions Pocket ont repris la totalité du fond et des livres que je publie depuis 20 ans, j'en suis donc très très heureux et donc tous mes livres sont republiés au fur et à mesure voilà et donc là ce mois en ce mois de janvier 2021 c'est la maison atlantique et vivre vite qui ressortent la maison atlantique là pour le coup c'est aussi un huis clos mais alors en bord de mer puisque c'est c'est l'histoire d'un père et de son fils qui sont réunis pour un pour un été dans une maison de vacances et les souvenirs vont refluer le souvenir de la mère morte va rejaillir et avec ce souvenir les règlements de compte c'est à dire tout ce qui n'a pas été dit va tout d'un coup jaillir donc s'il ya un côté un peu un peu festin dans cette affaire voilà il va falloir solder les comptes d'un passé où rien n'avait été dit et où finalement le fils en veut à son père et va finalement le lui dire et vivre vite c'est une biographie romancée de james dean voilà parce qu'un personnage qui m'intéresse profondément parce que c'est c'est là aussi ramassé dans un temps très court 24 années une vie absolument insensé ce gamin de l'indiana un peu binoclare pas grand mal foutu et qui va devenir une icône d'hollywood et le livre est raconté du point de vue de ceux qui l'ont connu c'est à dire j'essaie d'imaginer les voix de ceux qui ont traversé sa vie et qui disent alors voilà on l'a vu arriver cette espèce de d'être foudroyant angélique cette étincelle qui brillait qui jaillissait qui brûlait et puis qui sent qu'ils s'enfuyaient et le livre raconte ça avec un chapitrage très saccadé parce qu'il fallait trouver justement la vitesse le mouvement qui ont caractérisé absolument cette vie romanesque la force de james dean c'est c'est que sa vie dépasse la fiction c'est qu'on a avec ça quelque chose qu'on n'aurait pas osé inventer donc très heureux que ce livre ressort de chez pocket c'est parti